Musique Donc c'est un acteur et il parle de la question du couple. Il y a le couple Sartre-Simonne de Beauvoir, ça c'est de la gueule. Mais il y a le couple fusionnel qui est intéressant, il y a le couple normal. Comment tu vas chérie, t'as fait les courses, je redescends, ça peut être magnifique. Vous êtes d'accord déjà que ce qu'il raconte ou ça vous semble un peu... L'idée est simple. Prenez une caravane douillette, un collectif d'étudiants à l'écoute, un peu de thé, du café, des plaides, mélangez le tout à la sauce flirte, désir et passion et vous obtiendrez Madame Chante l'amour. Une aventure qui n'a rien de mielleux, bien au contraire. Ici on parle de tout, sans filtre, tant qu'on parle d'amour. La caravane nous permettait en fait de pouvoir circuler sur les routes beaucoup plus facilement, d'avoir une petite maison et surtout de créer un cocon. On a beaucoup de personnes qui nous parlent d'expériences difficiles où ils se sont un peu perdus de vue, où ils se sont un peu oubliés. Et c'est un sujet qui revient beaucoup. Il y a la question de la pudeur aussi et du rapport social à l'amour. Chaque mot est pesé, on a des longs silences souvent dans les entretiens. On essaye de peser nos mots parce que c'est des sujets qui sont très intimes en fait. Donc c'est difficile de mettre des mots comme ça gratuitement. Autour de ces itinérances, démonstratif, un festival des arts de la Seine organisé par le collectif étudiant depuis trois ans. Les témoignages récoltés durant les quatre prochaines semaines serviront à alimenter l'événement qui aura lieu au mois de mai sur le campus universitaire de Strasbourg. On va confier cette matière-là à un auteur qui s'appelle Guillaume Caillet, qui est l'auteur associé de notre festival cette année et qui va avoir pour mission d'écrire une fiction à partir de ces témoignages. Et l'idée première, c'est que le spectacle se donne dans la caravane. Donc c'est vraiment une petite fiction qui va se passer dans la caravane pour trois, quatre spectateurs à chaque fois, qui va jouer plusieurs fois dans le cadre du festival et qui peut-être va être amené à déambuler dans les établissements qui nous ont accueillis et par la suite, pour qu'ils puissent aussi voir le résultat du travail. Après Mulhouse et Strasbourg, la caravane de l'amour partira sur les routes de Lille, Reims, Nancy, Lausanne, Metz et Épinal. Durant ce périple, une jeune photographe immortalisera toutes les rencontres afin de préparer une exposition dans le cadre du prochain festival. Il sera possible d'entendre des morceaux de ces échanges autour de l'amour en accompagnement des photos qui seront exposées.